salut à tous c'est christopho très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'échecs où je vais aujourd'hui vous raconter ce qui s'est passé dans la première partie d'interclub où avec le club de vendeuvre j'ai affronté le club de vendeuvre en fait comme l'année dernière la première rencontre se déroulait entre vendeuvre 4 et vendeuvre 5 parce qu'on est deux des équipes de vendeuvre est dans la même division donc ils nous font jouer à la première ronde pour éviter que ça fausse quoi que ce soit si on se rencontrerait plus tard dans la saison donc le club a décidé de faire une équipe de jeunes et une équipe de moins jeunes donc moi bien sûr j'étais dans l'équipe des moins jeunes et j'ai affronté donc un jeune que je connais bien d'ailleurs du club et j'avais les blancs et donc je joue D4 et on m'a fait expliquer que lui il jouait une hollandaise avec E6 en premier et F5 mais en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé il a joué K et F6 donc je vais continuer avec mes coups normaux C4 et là tiens C5 est ce qu'il va nous faire un Gambibenko ou une Benoni peut-être et bien c'était un Gambibenko donc c'est l'ouverture que je joue moi-même quand j'allais noir ça fait un moment que j'ai commencé à la jouer parce que elle me posait tellement de problèmes quand j'avais les blancs que j'ai décidé de l'étudier un petit peu A6 donc jusqu'à là tout va bien et donc je joue quelque chose qui est assez safe on va dire c'est que je prends pas le deuxième pion je prends pas en A6 je joue E3 et après normalement il prend je reprends du fou et le coup normal c'est dame A5 échec protégé bloqué avec le cavalier pour protéger le fou et c'est pas ce qu'il a joué il a joué fou B7 donc là mon pion est attaqué deux fois je défends avec le cavalier dame A5 est venu après donc en fait on a transposé puisque normalement je bloque et ensuite il joue fou B7 fou D2 donc il attaque presque la dame et là le coup normal c'est dame B6 et lui là je vais cavalier A6 donc là j'ai commencé à réfléchir un petit peu sachant qu'il menace s'il prend là et que je reprends ouais il menace quand même de prendre le pion je pense non puisqu'il a dame est attaqué s'il prend et que je reprends en fait il peut prendre là puisqu'il n'y a pas de fourchette vu que le cavalier défend c'est 7 donc euh qu'est-ce que j'ai joué là j'ai essayé de me souvenir j'ai dû j'ai dû accepter de lui laisser le pion ou alors j'ai joué juste A4 ou A4 A4 ah effectivement puisque s'il prend et que je reprends cette fois-ci il peut pas faire ce que je viens de dire puisque je suis défendu donc là il joue encore son cavalier normalement on joue pas assez vite dans le benko donc j'essaye de trouver un moyen de le punir et je joue cavalier F3 euh en réfléchissant déjà à ce qu'il va se passer s'il prend beaucoup de fois sur ce pion là normalement il peut pas vraiment prendre puisque il y a la dame en face de mon fou donc il joue A6 je décide de protéger on échange et donc là il le prend quand même donc j'avais calculé que bah si il me prend je le reprends il peut reprendre du fou et après euh j'essaye de me souvenir parce que ça fait déjà un moment que je vais jouer cette partie euh et après oui je peux prendre ce cavalier là parce que j'attaque le fou sauf que il peut reprendre le cavalier le fou pardon avec échec ah donc en fait mon petit truc ça marchait pas j'ai du du coup là je dois rendre le pion ce que j'espérais c'est que après ça ça et ça et ben s'il prend là je prends le fou mais en fait j'ai pas le temps puisqu'il y a échec donc j'ai choisi de euh faire autre chose de contre attaquer pas vraiment de contre attaquer parce que j'ai pas vraiment attaqué j'ai choisi d'attaquer donc et essayer de le punir le fait qu'il a pas développé ses pièces moi je suis prêt à roquer à tout moment et avant de roquer je me suis dit allez on va on va attaquer ce pion parce que si je lui laisse le temps de respirer il va il va s'en sortir donc il recule le cavalier pour défendre son pion c'était le coup que j'avais prévu parce que j'avais pas d'autre bon moyen de défendre et donc après euh j'avais plusieurs options soit roquer soit je vais regarder aussi des coups comme ça essayer d'attaquer la pièce clouée et puis après j'ai vu dame b3 qui attaque ce pion et donc là ça m'a paru assez dévastateur je vais dame b3 et à ce moment là euh je me suis levé j'étais satisfait j'ai fait une petite pause pipi et quand je suis revenu il avait juste fait un grand roc j'avais oublié qu'il pouvait faire grand roc c'est débile euh mais en fait en analysant par ordinateur dame b3 était quand même le meilleur coup et j'ai toujours une très bonne position c'est juste que je suis pas encore complètement gagnant donc là évidemment je peux faire la fourchette je peux gagner un pion et faire une fourchette euh alors sauf que peut-être qu'il va jouer le fou prend g2 alors je me suis dit d'abord je vais roquer parce que ça me parait un peu risqué et donc là il a joué d5 d5 je peux toujours faire cette fourchette mais en fait j'ai joué euh cavalier a2 qui me semble encore mieux parce que j'attaque le euh le cavalier qui est cloué j'attaque une troisième fois donc et défendu qu'une seule fois et en plus bah ce pion qui le défend et si jamais le pion recapture à un moment donné après j'ai une magnifique colonne contre le roi adverse donc ça ça me plaisait bien et je me suis dit la fourchette bah elle va pas s'en aller ce pion est toujours pas protégé en fait il a juste joué dame c7 qui protège le pion donc et il me dit c'est pas grave vas-y prends parce que moi je vais prendre ton carré qui est pas défendu ah c'est bête ça quand même je vais un peu oublier de mon que mon carré était pas défendu ici donc je me suis dit et bah on va essayer de défendre le cavalier et là c'est là que j'ai commencé à dérailler un petit peu parce que très bien je s'y défends le cavalier mais comme celui-là est plus cloué il va pouvoir s'en aller euh aussi il y a peut-être celui-là qui va venir mais c'est un autre sujet en tout cas j'ai défendu mon cavalier comme ça mais c'était un peu une perte de temps puisqu'il peut l'attaquer encore plus tout en développant euh sa pièce qui était pas développée donc j'ai redéfendu comme ça au risque d'affaiblir cette diagonale et après comme je vous disais il peut replier son cavalier en effet et donc là euh j'ai passé beaucoup de temps enfin déjà jusqu'ici j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à essayer de trouver comment continuer mon attaque et tout et tout je réfléchissais à des coups comme dame b3 à ce moment là ou un peu plus tôt et donc là j'ai joué j'ai mis le tour en face de sa dame et de son roi parce que lui la seule chose qu'il a de bien dans sa position c'est qu'il a deux pions euh avec lesquels il peut essayer de m'embêter donc il faut que je l'en empêche et là il joue donc cavalier e4 qui attaque mon fou non défendu un petit peu embêtant quand même donc je l'ai mis là il est en prise mais en fait elle peut pas le prendre même avec le cavalier puisque je reprends et si c'est pour mettre mon cavalier en jeu c'est pas forcément un très bon coup donc là il l'a pris alors est-ce qu'il estimait que mon qu'il devait me prendre peut-être que oui parce que je me lasse de prendre ici et s'il reprend je prenais là et donc là je vais dame b3 euh il s'attendait peut-être à ce que je reprenne son cavalier mais après euh il aurait joué c4 donc là je vais dame b3 et là ça a l'air quand même très très bien pour les blancs bien sûr je reprends cette fois-ci s'il joue c4 ça attaque plus madame et mon cavalier va pouvoir faire des dégâts un bel cavalier peut-être là c'est ce qu'il a joué en fait c4 donc là je fais une fourchette en fait et après de longues réflexions bah j'ai pas pris parce que son cavalier sa dame son fou tout le monde attaque ici donc c'est très embêtant en gros si je prenais là peut-être qu'il pouvait jouer dame b6 alors peut-être pas dame b6 parce que là je bloquais comme ça je pense non 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 je bloquais pas comme ça parce que là je perdais la partie donc dame b6 je suis embêté quoi bien sûr je peux pas aller là parce que il y a une fourchette si je viens là je le fais mater donc en fait dame b6 ça oblige à non il y a échec ça oblige à jouer ça voilà c'était ça le seul coup et après au minimum il a il a ça donc et ensuite peut-être je je peux toujours pas donc voilà pourquoi j'ai pas joué pourquoi j'ai pas pris la tour j'ai décidé de d'abord prendre le cahier avec ma tour comme ça il y a plus de problème ici et après je récupère sa tour mais donc l'échange est égal finalement j'ai rien gagné avec toute mon attaque là-haut contre 100 rats et où on en est ? on en est à 5 pions le matériel est parfaitement égal mais mon pion ici il est fragile et là alors là il s'est passé quelque chose de je reviens en arrière de totalement hallucinant c'est qu'en fait j'ai joué dame e1 il restait pas beaucoup de temps à la pendule mais c'est pas une très bonne excuse j'ai joué un coup illégal et ce qui est tout aussi hallucinant c'est que mon adversaire ne l'a pas vu je sais pas s'il était sorti à ce moment-là ou quoi je me souviens plus mais on s'en est aperçu que plus tard quand il a essayé de rentrer la partie dans l'ordinateur donc j'avais joué dame e1 alors comme je peux pas jouer dame e1 sur l'ordinateur j'ai rentré des faux coups ici pour qu'on arrive dans la même position donc ça c'est ce que j'ai pas joué et ça il a pas joué ça non plus voilà dame e1 je suis revenu dans la même position comme si j'avais joué dame e1 et après tiens il reste une flèche d'une autre fois donc maintenant j'ai un pion de retard non je récupère et là euh j'étais plutôt content son roi avait l'air d'être un peu euh à découvert mais par exemple je peux pas prendre avec la tour à mon avis parce que je vais avoir des gros problèmes peut-être que j'aurais pu prendre avec la dame pourquoi j'ai pas fait ça au final je pense que ça c'est le meilleur coup mais j'ai... après il y a ce problème là aussi donc bref j'ai joué ça mais en fait euh... ça c'est pas très bien terminé il attaque ma tour à nouveau je reviens là où j'étais juste avant il menace de faire dame h6 et... qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher ? c'est chaud dame h6 hop hop et ça va rapidement se finir avec un... quand même il faut l'avouer joli mat de pion donc en fait c'était une partie assez frustrante puisque j'avais une... une super attaque c'était... c'était ultra compliqué toute cette histoire avec le calais qui était ici et puis euh... ensuite mes pièces qui essayent d'attaquer le... peut-être que c'est le moment d'activer l'analyse par ordinateur hop donc en effet là j'étais complètement gagnant j'étais à plus 5 même alors je reviens en arrière donc là j'ai eu... bon il y a eu plusieurs coups compliqués déjà ça c'était pas mal tout ça et là... ouais dame b3 c'était le meilleur coup je vous l'avais déjà annoncé et là au coup j'ai décidé de ne pas faire la fourchette j'ai eu raison d'après l'ordinateur de roquer et même là j'ai eu raison aussi les deux coups étaient à peu près aussi bien apparemment de jouer cavalier A2 peut-être que... la fourchette était mieux quand même et là c'est là que j'ai commencé à... à merder j'ai dit zut il attaque mon cavalier qui est pas défendu et j'étais gourmand je me suis dit il y a moyen de le protéger et de quand même continuer à l'embêter ensuite sur l'aile dame mais en fait il fallait que je sois plus rapide et que je laisse prendre le cavalier parce que après par exemple oui effectivement il y a ça je fais une fourchette et si jamais il me prend il est... il se fait démolir quoi ça peut pas bien se finir pour les noirs avec toutes ces pièces mais voilà fallait voir tout ça à ce moment là et je me suis dit il va se passer des bonnes choses pour moi sur l'aile dame mais j'ai le temps de protéger mon cavalier ce qui est une erreur parce que ça lui laissait le temps de sortir le fou pour attaquer le cavalier encore plus et là encore au lieu de jouer F4 il fallait à nouveau que je fasse ça donc il peut prendre ce cavalier là parce qu'en fait ce jouet ça reprend pas tellement à grand chose et ensuite par exemple comme ça alors s'il prend là on imagine bien que ça va être très compliqué pour lui je peux faire échec ici et la position s'écroule complètement pour les noirs par exemple là voilà il y a une... une enfilade il me paraît tout ça il fallait que je le vois à ce moment là où il essaye de défendre mon cavalier ici mais là j'ai pas... j'ai cité à sacrifier ici une qualité ce que l'idée c'est ensuite de prendre F7 pour toujours avoir cette fourchette ouais au final je l'ai pas fait et là dame H3 moi je croyais que j'étais gagnant là parce que pour moi c'était pas possible qu'ils s'en sortent avec toutes mes pièces qui arrivaient contre 100 rois et là j'ai cherché, cherché, cherché et puis je voyais pas vraiment de moyen d'obtenir plus que cette mini fourchette et puis en plus après bah comme on a vu j'avais le problème de... de dame B6 si je prenais là j'avais peur qu'il joue ça ah oui, effectivement ça j'avais pas vu de loin plusieurs coups avant que ça me permettait de mettre ma dame là puisqu'elle est le cavalier non mais quand même j'ai cloué il reprend le cavalier et après comment je me sors de ce truc est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ça et d'accepter qu'il fasse échec là peut-être qu'il se passe pas grand chose après ça fait quand même ça me faisait peur toute cette histoire et puis surtout j'avais pas vu que... ici s'il joue ça j'ai dame ici il aurait fallu que je le vois à ce moment là mais au final c'était quand même le meilleur coup de... de prendre le cavalier ici et là l'ordi aurait bien voulu que je prenne ce pion plutôt que la tour c'est plus compliqué à comprendre mais c'est vrai que... comme mon cavalier la tour attaquerait le... serait sur la même colonne que la dame donc je menacerais des... des... des attaques à la découverte si jamais la tour bougeait pour pas se faire prendre pour le cavalier donc j'aurais peut-être dû jouer ça ouais... ah ouais mais c'est vrai qu'il peut faire échec non c'est pas si clair pour moi bref on a joué ça, on a joué ça et puis après... donc ça c'est des coups qui n'existent pas on s'est retrouvé dans cette position bon non c'est complètement égal c'est juste que... il fallait pas que je... comme j'ai joué à la fin en même temps à la fin j'avais plus que 5 minutes et lui il avait encore 30 minutes donc là j'ai pris le mauvais pion en fait que je prenne celui-là et que j'attaque la dame parce qu'une fois que j'ai pris ce pion là il m'a attaqué et après c'était mort quand j'ai pris celui-là je vais dire j'ai pris avec échec je me suis dit ça peut pas être un mauvais coup en fait si alors si j'avais pris celui-là qu'est-ce que ça a changé concrètement ? parce qu'après il a joué ça et ça il a joué ça d'abord oui mais la dame est attaquée donc faut qu'il bouge la dame et s'il bouge la dame après j'échec c'était compliqué jusqu'au bout hein cette partie donc voilà en tout cas bravo bravo à toi Louis belle partie et puis encore désolé d'avoir joué un coup illégal j'ai pas mal de regrets mais c'est vrai que même j'étais à 4,9 mais même là c'était difficile de voir comment continuer comment continuer ou plutôt ça j'avais l'impression que j'allais gagner ça c'est clair mais c'est genre ce cavalier pas protégé qui m'a distrait alors qu'il fallait juste le laisser reprendre ou alors il fallait que je prenne là-haut avant j'aimais bien avoir un cavalier en 5 mais au final il il attaquait pas grand chose c'est assez bizarre et après on en a parlé de cette partie et il m'a dit que selon lui il avait bien défendu et que il a jamais eu l'impression d'être d'être perdant quoi donc on a tous les deux vraiment pas vu la façon dont je pouvais l'écrabouiller en jouant ces coups-là donc là c'était quand même une partie intéressante super compliquée et assez hallucinante et on s'en souviendra longtemps le coup illégal c'était anecdotique on va dire finalement ça a pas si ça a un peu faussé la partie mais comme j'ai perdu bon c'est pas grave ça aurait été bête de gagner d'avoir fait un coup illégal dans une partie ça aurait gâché la victoire quoi mais en même temps s'il l'a pas vu c'est de sa faute aussi alors zut voilà beaucoup de regrets quand même dans cette partie voilà voilà demain je vais jouer la la deuxième journée d'interclub et je vous en parlerai bien sûr à bientôt les amis salut